Aujourd'hui, nous allons parler de la terrifiante histoire vraie du braconnier russe Vladimir Markov, qui, en 1997, a découvert par lui-même les conséquences d'un combat avec le plus grand félin de la taïga gelée, le tigre de Sibérie. Le tigre pèse plus de 150 kg et peut atteindre 3 mètres de long, du nez à la queue. Avec ses canines accélérées de plus de 10 cm de long, il peut déchirer des membres entiers, en une seule morsure. Le tigre de Sibérie est connu pour avoir une attitude particulièrement vengeresse et rancunière envers quiconque ose croiser son chemin. Doté d'un esprit aussi rusé, il peut se souvenir de ses rencontres pendant des semaines et planifier des complots élaborés pour suivre et chasser ses proies. Autrefois espèce presque éteinte, le prédateur connu sous le nom de tigre de l'amour est revenu à la vie grâce aux efforts de conservation et à repeupler la province de Primoria, près du plus grand fleuve sans barrage du monde. Pendant des décennies, le tigre était confortablement installé au sommet de la chaîne alimentaire, se nourrissant d'élans, de wapitis et de sangliers. Jusqu'à ce que les humains commencent à peupler la région en essayant de gagner leur vie dans les forêts denses de tigres. Après la chute de l'Union soviétique, les braconniers ont réalisé le potentiel de cette région, malgré le fait qu'ils devaient s'installer parmi certains des prédateurs les plus dangereux du monde. La viande du tigre de Sibérie et du sanglier se vendait très cher sur les marchés noirs près de la frontière chinoise et, pour beaucoup, comme Markov, c'était leur seul moyen de substitance dans l'économie post-soviétique brisée. Par un froid matin d'hiver de 1997, Markov charge ses provisions et part avec son ami pour un trajet de 80 km au cœur de la forêt gelée de la Taïga. Le plan était de passer la nuit dans une cabane isolée et de partir à la chasse le lendemain matin. Alors que le soleil se lève, ils se mettent en route à pied. Accompagnés de ces chiens d'attaque, qui peuvent également être utilisés pour renifler l'odeur des tigres de Sibérie à partir de leur empreinte par des températures inférieures à zéro. La neige recouvrait la terre ferme d'au moins 15 cm. Alors que Markov boitait à travers les couches de neige parmi les arbres de la forêt et les brouillasses épaisses, il a repéré une piste d'empreintes de pas plus grande que celle de ses mains. Des empreintes aussi grandes ne pouvaient appartenir qu'aux grands tigres de Sibérie. Il a suivi les traces sur des kilomètres en espérant qu'elles le mèneraient à l'animal. Markov était convaincu qu'il était à un tir précis d'un animal qui pourrait lui rapporter gros. Puis, en jetant un coup d'œil par-dessus l'un des arbres, il a vu l'énorme tigre de Sibérie se nourrir d'un sanglier. Le tigre a regardé l'homme en lui fixant les yeux, pendant quelques secondes avant de se mettre à manger en refusant de lâcher sa proie. L'animal féroce semblait imperturbable. Ses muscles ondulaient à chaque bouchée de chair, qu'il tirait du canon. Markov a réalisé qu'il était assez proche pour obtenir le tir net dont il avait besoin. Il a levé son fusil et a tiré une balle directement dans son torse. C'était un coup sûr. Il pensait que ce ne serait qu'une question de temps avant que le tigre ne succombe à sa blessure. Il marcha devant, récupéra la viande qu'il put sur la carcasse du sanglier mort et suivit le tigre sur quelques kilomètres de plus alors qu'il boitait, blessé, dans la neige profonde. La neige blanche rendait facile le suivi de la trace de sang, mais il a remarqué qu'elle diminuait au fur et à mesure qu'il avançait dans sa poursuite. Peu de temps après, la piste s'est arrêtée et Markov s'est retrouvé seul dans la neige, sans savoir où se trouvait le tigre. Il a rapidement compris que le tigre ne devait pas être mortellement blessé et a décidé de retourner à son camp. Il a stocké un morceau de viande de sanglier juste à l'extérieur de son camp et est parti en ville pour voir s'il pouvait échanger contre l'autre. Mais pendant l'absence de Markov, le tigre blessé avait suivi l'odeur de l'homme jusqu'à la cabane et avait senti sa chasse au sanglier entreposé à l'extérieur. Le tigre a récupéré sa proie et a ensuite campé à l'extérieur près de la cabane en attendant le retour de l'homme. Quand Markov est revenu à la cabane, il a remarqué que ses chiens aboyaient bruyamment et sans cesse pour lui signaler que quelque chose n'allait pas. Il a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a vu le tigre rôder. Si le tigre blessé n'était toujours pas parti après avoir récupéré sa viande, alors il était après plus que de la viande. Markov a réalisé que l'animal était venu pour se venger et qu'il ne pouvait pas se permettre de le laisser vivre une fois qu'il avait senti son odeur. Il a installé son arme à travers son port de tir dans le mur et a ouvert le feu en blessant le tigre deux fois avec la même arme. L'animal a disparu dans la forêt, toujours capable de se porter malgré les deux balles reçues. Markov a décidé de se rendre à la cabane de son ami, non loin de là, et de partir en voiture pour se mettre en sécurité. Son ami l'a incité à passer la nuit chez lui, car le liquide du radiateur de la voiture devait être vidangé chaque nuit pour qu'elle continue à fonctionner et il ne pouvait pas partir tout de suite. Markov, visiblement frustré, décide de retourner à sa cabane pour régler le problème. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en son absence, le tigre avait démoli la porte d'entrée de sa cabane et s'était frayé un chemin à l'intérieur en marchant et en griffant tout ce qui portait l'odeur de Markov. Puis il s'est retrouvé à un endroit bien caché à l'extérieur du sentier pour se coucher et attendre le retour de Markov. Il faisait nuit et Markov se dirigeait vers l'entrée de la cabane quand il a été pris en embuscade par le tigre. Il s'est rapidement retrouvé à la merci du tigre de Sibérie vengeur et après leurs deux dernières rencontres, il ne restait plus beaucoup de pitié. Plusieurs heures plus tard, les enquêteurs ont découvert une scène effrayante à l'extérieur du camp qui illustre la nature macabre de l'attaque. La neige autour de la scène avait fondu et c'était apathie à force de se débattre et de se tortiller, ce que Markov a dû faire pendant qu'il était dévoré vivant. Certains de ses vêtements ont été retrouvés à plusieurs mètres de la scène. Ses chaussures portaient encore ses pieds coupés et ses manches tenaient encore ses bras arrachés. Le tigre a été momentanément apaisé après avoir déchiré son chasseur et s'est dirigé vers l'aval. La nouvelle du tigre de Sibérie mangeur d'hommes s'est répandu et les braconniers terrifiés ont évacué les forêts de tigres pour échapper au même sort que Markov. Le seul à encore être sur place était André Pachoutnia, 25 ans, un trappeur qui avait installé des pièges dans la forêt pour attraper des animaux pour leur fourrure. Les parents d'André lui ont demandé de ne pas quitter la maison pour vérifier ses pièges tant que le tigre n'avait pas été retrouvé. Mais il n'a pas écouté et est parti dans la forêt. En l'absence d'André, le tigre a trouvé sa cabane et l'a battu comme il l'avait fait pour la cabane de Markov. Le tigre de Sibérie semblait vouloir suivre et mettre en pièce tout ce qui sentait le moindre être humain. À son retour, il a été pris en embuscade par le tigre près de la cabane d'un voisin, niché derrière un matelas comme s'il avait guetté depuis le début. André a essayé de retirer son fusil de son épaule et de viser, mais la balle a refusé de tirer. Dans les rues d'Iverus, les vieux fusils étaient connus pour avoir des défaillances de munitions dues à une cartouche gelée. André était désormais une proie facile pour le tigre de Sibérie qui lui a sauté dessus, lui laissant peu de chances de se débattre. Le tigre se nourrissait de lui depuis plus de trois jours lorsque l'équipe de recherche l'a découvert et il ne restait pas grand chose d'André qu'il pouvait récupérer sur le site pour le rendre à ses parents. À l'époque, le projet tigre était un groupe de protection des animaux financé par l'Occident qui opérait dans la forêt de tigres et tentait d'empêcher les chasseurs et braconniers illégaux de conduire le tigre de Sibérie au bord de l'extinction. Le pisteur en chef de la mission, Yuri Trouche, s'est retrouvé dans une situation ironique en tant que défenseur des tigres et chercheur lui-même. Il a été chargé par les autorités de trouver le tigre blessé et de le tuer sur place. Il était accompagné des officiers Sibnev et Pionka et le trio a rapidement découvert les traces du tigre. Les traces les ont emmenés dans une zone isolée près de la cabane d'un homme appelé Schlemenko. Le trio savait que le tigre n'était pas loin alors ils ont écouté attentivement chaque bruisement dans les arbres. Alors qu'il s'approchait de l'entrée de la cabane, le tigre géant de Sibérie bondit sur l'un des hommes par derrière avec un rugissement assourdissant. Les trois hommes ont essayé frénétiquement de pointer leur arme sur le tigre. Mais il était trop tard pour le pisteur en chef qui s'est rapidement retrouvé sous le tigre en colère. Dans le feu de l'action, le trio a tiré des dizaines de balles et onze d'entre elles a touché le tigre qui, après quelques secondes, s'est effondré et est mort. L'animal a ensuite été dépecé et exposé pour appeler l'horreur causée par le tigre mangeur d'hommes et donner une leçon sur ce qui se passe lorsque l'homme et les bêtes se croisent. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents.